Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Nawak. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Comment trouver un nouveau boulot ? Allez c'est parti ! C'est un sujet particulièrement d'actualité pour moi, puisque je quitte mon boulot chez Sandovray, et il faut que je trouve un autre boulot. Et je pense que c'est un processus qui peut intéresser pas mal de personnes, puisque, comme pour beaucoup de choses, il y a une certaine méthode à suivre. Et la méthode est relativement simple. La première chose, c'est de savoir qui vous êtes. Ça paraît une question pseudo-philosophique, mais en fait c'est super important. Puisque le but, c'est de savoir qui vous êtes au sens premier du terme, mais c'est plutôt qui vous êtes de façon professionnelle, et comment est-ce que vous allez vous vendre. Typiquement, pour moi, le processus, c'était qu'est-ce que je vends, comment je le vends, qui je suis, et comment est-ce que je me présente. Pour ça, j'ai utilisé quelques personnes à droite à gauche, on a fait un petit brainstorming, et j'ai déterminé que, en fait, qui je suis, moi. C'est difficile de mettre un titre. Je suis consultant technique, avec plusieurs compétences vraiment différentes. Et donc mes compétences se divisent en trois axes. La première, c'est d'être capable d'arriver à partir d'un concept, d'établir une stratégie, et d'arriver jusqu'à du prototypage. Mes deuxièmes types de compétences, c'est arriver à former et à être mentor pour une équipe. Et la troisième série de compétences, c'est faire de la suivi et de la gestion de projet technique. Ces différentes compétences arrivent à cet espèce de terme de consultant technique, marketing et communication numérique. Maintenant que vous savez qui vous êtes, il va falloir faire votre CV. Et là, c'est quelque chose de super important, les gens qui potentiellement vont vous recruter n'ont pas le temps. Donc, première chose, faire un CV ultra lisible. Le titre, qui pour moi est consultant technique, marketing et communication numérique, est en giga gros au début de votre CV. En gros, plus les informations sont importantes, plus elles doivent être lisibles, moins elles sont importantes, moins elles doivent être lisibles. Le principe, c'est qu'il faut envoyer un mail direct personnalisé, il faut avoir un CV qui soit lisible. Honnêtement, tous les machins de lettres de motivation, etc., c'est de la merde, ça sert à rien. Les gens n'ont pas le temps et de toute façon, ils ne le lieront pas puisqu'ils savent que c'est du blabla pourri. Mais en général, je mets 2-3 phrases à l'intérieur de mon mail quand j'envoie mon CV. Il faut un CV clean qui met clairement vos différentes expériences et vos compétences. Par exemple, à côté de mes compétences, moi j'ai marqué l'angle langage. J'ai marqué anglais bilingue, clingon débutant, pour faire une petite blague. J'ai marqué PHP, MySQL, Linux, Apache, HTTP, NGX, C++, Javascript. Parce que pour moi, tous ces langages-là, c'est comme une langue. J'ai mis 3D Studio Max, Reno, Fusion 360, Solidworks, Unreal Engine, Cryo Aging, Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign, After Effects, etc. Et ensuite, j'ai listé toutes mes expériences professionnelles. Chez 100 degrés, en tant que prof, le Rural Lab, Blogs, Busineo, etc. Et à la fin, mes activités extra-professionnelles, où j'ai mis en focus la Grotte du Barbu, J'te Meuleux, et mon application dans la communauté, Mekers. Et voilà, votre CV, il est fait. C'est pas très très difficile, mais il faut le structurer correctement, pour penser aux gens qui vont le lire. Si jamais, vous, vous avez du mal à le lire, les gens qui sont en face, sauront pas le lire. et en tant que consultant technique, c'est un de mes rôles d'arriver à faire en sorte que quelque chose de compliqué soit compréhensible par tous. Donc, si j'ai un CV qui est merdique, pas organisé, et super pas lisible, caca boudin. Maintenant que vous savez qui vous êtes, et que vous avez votre CV qui est correct, la troisième chose, c'est de commencer à communiquer. La première étape, bien sûr, c'est de commencer par votre réseau proche, c'est-à-dire les gens que vous connaissez directement, et que vous savez qui peuvent potentiellement vous aider à trouver un futur taf. Et donc, ces gens-là, vous leur envoyez un petit mail, bien sûr, vous ne faites pas un mail groupé, vous faites un mail personnalisé, oui, vous faites des copiers collés, et vous leur expliquez la situation, voilà, je change de taf, enfin, il va falloir que je change de taf, je cherche un boulot, si tu connais quelqu'un qui est intéressé, je te mets mon CV, tralali, tralala. Et ça, en général, ça marche pas mal. En tout cas, ça vous donne quelques pistes. Un des éléments aussi importants, c'est profiter de votre réseau un peu plus large, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai créé une illustration spéciale, c'est-à-dire une petite image, avec une photo de moi, et où je mets mon titre, mes compétences, mes contacts, et que j'envoie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, LinkedIn, Instagram, tralali, tralala, pour que les gens puissent éventuellement le retweeter, ou m'envoyer des références à droite à gauche. Et ça marche, puisqu'en fait, quelqu'un m'a envoyé une annonce qui me correspondait complètement, et j'ai un entretien dans quelques semaines, et j'ai été contacté par deux autres entreprises, et c'est des négociations qui sont en cours. Donc, important de vous afficher clairement, et de dire qui vous êtes, à tout le monde. La dernière étape, bien sûr, c'est l'étape la plus classique, et bien, c'est d'aller sur les sites, d'abord LinkedIn, pour aller rechercher et contacter des gens à droite à gauche, et ensuite, d'aller sur les sites qui référencent les emplois à droite à gauche. Dans mon cas, c'est relativement difficile, parce que j'ai un profil un peu bizarre, et qu'il y a très très peu d'annonces qui correspondent à mon profil. normalement, si vous avez suivi toutes ces étapes, et que vous avez fait ça correctement, vous allez pouvoir enchaîner quelques rendez-vous à droite à gauche, et peut-être trouver votre futur boulot. Je ne parlerai pas de l'entretien, je ne parlerai pas de la négociation, ça fera peut-être partie d'un futur blog, parce que c'est des choses complètement à part. Mais, les choses à retenir, 1, sachez qui vous êtes, 2, concevez et faites un CV correct, d'ailleurs, je le mettrai en lien dans la description pour les gens que ça intéresse, 3, utilisez votre réseau, votre réseau proche et votre réseau large, et 4, et bien, vous pouvez partir à la recherche de votre nouveau boulot, si les étapes précédentes, et en particulier les étapes 3, n'ont pas encore marché. Alors, c'est quelque chose de difficile de rechercher un nouveau boulot, mais c'est quelque chose d'essentiel. Et d'arriver à optimiser ça, et de vous faire gagner du temps, c'est super important. Si bien sûr, vous avez des super tips à filer à tous les amis barbus qui sont en recherche d'emploi en ce moment, n'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez aussi, peut-être, une proposition, ou des contacts à me filer, n'hésitez surtout pas, vous savez comment me joindre, mail, twitter, facebook, instagram, vous pouvez laisser des commentaires, et voilà, c'est tout pour ce petit épisode de Barbie Nawak, j'espère qu'il aura pu être instructif un tout petit peu, et aider certains, ou pas, à la prochaine, inspirez-vous, faites des trucs, et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada